Il faut savoir tourner sa page. J'apprécie tous les moments qui se sont passés. On a pour coutume d'évaluer l'âge, plutôt l'angle de ce qu'il nous a enlevés. En ce qui nous concerne, nous avons souhaité aborder l'angle du positif, du plus, de donner par la voix du sens aux années qu'on a passées lorsqu'on a 70 ans ou 80 ou 90 ans. Il s'agit de redonner force à la vie par son matériau mémoriel. Il était plus âgé que moi, un peu plus. J'ai eu un coup de foudre et ça a duré 63 ans. C'est le trajet de Renaissance qui a puisé dans des témoignages enregistrés de personnes qui avaient entre 70 ans et 90 ans, qui sont pour la plupart venus chanter dans le cœur des sages. Pour cette génération, l'événement majeur qui ne peut être occulté, c'est la guerre. À l'époque des Allemands, ça a tout chamboulé ma vie naturellement. La musique, on a finalement choisi celle du XVIe siècle, celle de la Renaissance. Donc, un quintet de solistes mené par Dominique Vis, qui est un maître en la matière et qui lui-même chante dans l'ensemble. Guilhem Lacroux, le compositeur, coutumier des collectages d'un point de vue quasiment ethnomusicologique, a écrit pour les sages une musique originale, contemporaine, qui va vivre dans la résonance de la musique ancienne. On alterne donc entre des pièces parfois extrêmement sombres et des pièces à la limite de la truculence. Ce spectacle, c'est que la vie finalement l'emporte toujours. Créer un pont entre le passé et le présent, on dit que le présent puise dans le passé et prépare le futur, c'est un petit peu le sujet de Renaissance. La 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 La